La parole est à Claire Schwedzer. Bonsoir mes chers collègues. Alors j'approuve bien sûr la réalisation d'un livret d'informations à destination des habitants dans ce contexte de réhabilitation, mais j'aimerais élargir un petit peu le débat, en lien avec l'intervention d'un habitant tout à l'heure. Concernant la réalisation de travaux à mon plaisir comme dans toute notre ville, je tiens aussi à confirmer qu'il est important de reconnaître et de prendre en compte les différentes nuisances qui sont subies au quotidien par nos concitoyennes et concitoyens qui nous sont quasiment quotidiennement remontées. Notamment les modifications fréquentes des conditions de circulation, l'accès rendu parfois difficile au commerce et aux services publics de proximité. Les travaux de voirie, souvent nécessaires évidemment, sont encore appelés à durer dans le temps et nous constatons une certaine négligence sur l'espace laissé aux piétons. Personnes à mobilité réduite, comme il était précisé tout à l'heure, poussèdent les vélos sur la voie publique. C'est encore et toujours l'usage de la voiture qui ressort, sain et sauf, de ces sacrifices qui leur est demandé de fournir. Des enrobés éphémères nécessitant beaucoup d'énergie et de matière sont mis en place régulièrement pour assurer le confort automobile. Dans le même temps, il est demandé aux piétons, PMR et vélos d'emprunter quand ils existent, des cheminements inadaptés et instables, se mêlant parfois dangereusement aux voitures. Tout ici est réfléchi pour nos automobiles, jusqu'au petit amas de goudrons posés sur une bande cyclable afin de permettre à la voiture d'enjamber le trottoir sans secousse, tandis que le cycliste devra s'arrêter et contourner l'obstacle pour ne pas s'écraser sur le goudron tout neuf qui sera démoli d'ici peu. Paradoxalement, on incite ainsi les gens à recourir à la voiture plutôt qu'aux déplacements doux. Ainsi, je tiens à rappeler que c'est à nos aménagements et aux politiques publiques d'être à la hauteur pour accompagner nos concitoyens et concitoyennes dans les transitions que nous n'avons plus le choix d'engager. Merci. Merci madame Feser. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Très bien. Votre intervention est étonnamment consensuelle. Nous ne pouvons qu'être d'accord sur le fait qu'une période de travaux n'est jamais simple. Vous portez une appréciation qui vous est propre. Ce n'est pas forcément celle de tout le monde, même si on sait qu'il y a toujours des efforts à faire par rapport à ces travaux transitoires. Merci. Merci.